Habib El Bey, 27 ans, avait installé son food truck pendant le mois du Ramadan en avril dernier à Bab El Kadra, un quartier populaire de Tunis, pour servir des sandwiches après la rupture du jeûne. Ses vidéos sur les réseaux sociaux, sa tchatch, sa façon d'associer les clients pendant la préparation et sa sauce spéciale ont rapidement fait de lui une star de la street food tunisienne et attiré de nombreux clients. Mais fin avril, il a été interpellé par la police et son food truck confisqué devant des clients au motif qu'il ne possédait pas d'autorisation. Ses malheurs ont suscité l'indignation des Tunisiens et un véritable élan de sympathie. Les autres ne croiront pas en vous tant que vous n'aurez pas réussi. Après ce qui m'est arrivé avec la police, je me suis rendu compte que toute la Tunisie croyait en moi et en mon projet et qu'elle pensait que mon business pouvait aider à développer le pays. Les sandwiches El Bey sont désormais très populaires et appréciés à Tunis. Les gens font la queue pour pouvoir en manger. Je suis venue très tôt parce que je voulais goûter ce sandwich car on m'a dit que c'est très bon. Je cuisine mais ce n'est rien comparé à ce sandwich, c'est tellement bon. Je suis venue essayer les sandwiches El Bey. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler et tout le monde dit qu'ils sont exceptionnels. Avec son restaurant ambulant, Habib El Bey espère promouvoir la cuisine tunisienne. Nous voulons la mettre en valeur car nous pensons qu'elle contribue à la promotion touristique et économique du pays. Beaucoup de familles vivent de la street food en Tunisie. C'est une vitrine pour le tourisme comme c'est le cas au Maroc par exemple. La street food est un art culinaire qui met en valeur les plats traditionnels d'une région. Après de nombreuses démarches administratives, Habib a obtenu une autorisation pour organiser des spectacles culinaires avec son food truck en Tunisie. En tenue noire, ornée de petits drapeaux tunisiens, il a animé durant plus de 5 heures cette première rencontre avec ses clients depuis son interpellation.